C'est le moment de la période des questions orales. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Madame la Première Ministre, hier, votre ministre des Finances a dit que l'Ontario avait le moins de coûts et le moins d'impositions fiscales en Amérique du Nord. Je pense que vous savez que ce n'est pas le même proche de la vérité. La personne principale du comité sur les centrales au gaz a dit que c'était un investissement comme d'envoyer l'homme sur la lune. Et vous, le 3 avril, vous avez dit que la dette de l'Ontario, la mort du secteur manufacturier de l'Ontario, c'est un mythe. Je ne sais pas si ça reflète que vous êtes coupé de la réalité dans votre gouvernement aussi ou c'est de l'arrogance. Comment est-ce que ce type d'attitude va attirer un seul emploi en l'Ontario? La Première Ministre, je crois que dire de bonnes choses sur l'Ontario et d'assurer que les gens comprennent que c'est là où les entreprises peuvent avoir du succès. Le commentaire sur le secteur manufacturier se ressort des 10 tables rondes sur les emplois que j'ai eues à travers la province avec certains de mes ministres. On a parlé aux gens qui sont dans le secteur manufacturier, qui embauchent des gens, qui nous parlent du fait que maintenant on peut investir dans l'innovation pour avoir une croissance dans le secteur manufacturier. C'est très important qu'on ne perde pas de vue que l'Ontario est un centre manufacturier très important. Et c'est d'où ce commentaire sort. Il faut dire de bonnes choses sur l'Ontario, de donner des éloges pour attirer plus l'industrie de l'investissement dans la province. Plutôt que de dénigrer la province, ça n'a aucun sens du tout. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Avec tout le respect, Mme la Présidente, ce ne sont pas juste des paroles qui vont faire avancer l'Ontario, c'est de prendre les bonnes décisions pour avoir de la croissance économique en Ontario. Mais je veux cibler en particulier quand le problème du secteur manufacturier, nous avons perdu 300 000 emplois dans le secteur manufacturier sous le gouvernement McKinsey-Wenney, Owen Smith et Fergus ont reçu l'avis qu'ils vont fermer et vont délocaliser au Tennessee et vont faire 350 emplois. Mon collègue porte-parole des emplois est allé à l'usine et peut-être fait ce qu'il s'impose. Mais notre capacité d'attirer les gens, quand il a la mort de l'Ontario, c'est un mythe. La Première ministre, elle s'est allée demander des excuses d'avoir fait des commentaires qui ne sont plus de la réalité. Réponse la Première ministre. Merci beaucoup. J'ai parlé avec des gens dans cette situation. J'ai eu une conversation avec le député. J'ai parlé déjà à Fergus dans l'usine A.O. Smith et je sais que c'est une situation difficile et douloureuse et je comprends bien. Mais la réalité est que si on va avoir de bons résultats, il faut reconnaître que d'avoir des entreprises en Ontario, c'est une possibilité qui a lieu en fait. On a créé 400 000 emplois depuis le ralentissement économique, c'est nécessaire. Il faut s'assurer qu'on comprend les conditions, qu'on comprend quelle est l'infrastructure nécessaire, afin qu'on puisse créer des conditions pour que les entreprises viennent en Ontario. C'est ce qu'on a fait depuis longtemps et qu'on continuera à faire. Et j'espère que la députée d'en face va participer à ces objectifs-là. Question complémentaire? Vous savez, il y a le nom de Dan Bailey-Ted. Je pense que vous avez connu pendant toute votre vie. Dan est dans la cinquantaine et a perdu son emploi à A.O. Smith. Suite à la baisse du secteur manufacturier que vous appelez un mythe, Ted, c'est-à-dire le député d'Alton Hills. Il sait bien qu'il y a des problèmes, mais il connaît des gens comme Dan Bailey, le député de Wellington-Alton Hills. Il sait que Dan va avoir des problèmes à revenir au marché du travail pour avoir, à se venir aux besoins de sa famille. Je vous demande, la Première ministre, quand on voit ce type de circonstances en Ontario, vous ne pensez pas avoir tort que le déclin du secteur manufacturier est un mythe et c'est l'obligation aux députés d'avancer des conditions où on créerait des emplois. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La Première ministre, Monsieur le Président, le fait que 30 000 emplois dans le secteur manufacturier ont repris après la récession, c'est de bonnes nouvelles. En plus, il y a des députés ici de la Fédération d'agriculture de l'Ontario, ils sont venus de toute la province, Monsieur le Président. C'est assez. Merci. La Première ministre, les membres de la Fédération d'agriculture de l'Ontario savent, c'est très important, qu'on comprenne l'importance de l'industrie agroalimentaire et le secteur manufacturier et inclut l'industrie agroalimentaire. Et l'innovation dans cette collectivité, aussi bien dans le secteur automobile et l'industrie du cinéma et les recherches naturelles, c'est comment on va avoir de bons résultats et c'est comment on va avoir 32 000 employés plus. Nouvelle question? Le chef de l'opposition. Je reviens à la Première ministre. Je parle des défis que Monsieur Bailey va avoir, les 300 000 emplois dans le secteur manufacturier qui sont allés ailleurs, au Tennessee, au Wisconsin, au Michigan et en Indiana. Malheureusement, pendant que la Première ministre visitait le comté Wellington, et elle a dit le suivant en réponse à la perte d'emplois à I.O. Smith. On va dans la bonne direction. Cette tendance est la bonne. Quand vous regardez les 300 000 emplois, quand on a su qu'à Wingham, West Fasco, a donné des congéments, quand Steadfast à Smithville déplace des emplois au Texas à cause de la tarif d'électricité, vous ne pensez pas qu'il faut changer d'approche, limiter les dépenses et baisser les tarifs d'électricité? Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît? Asseyez-vous, s'il vous plaît? Merci, la Première ministre. Nous savons qu'il y a une concurrence mondiale dans le secteur manufacturier. On le reconnaît, il faut poser des mesures concrètes. Et c'est pourquoi 32 000 emplois ont été créés depuis la récession, recréés depuis la récession. C'est une réalité douloureuse quand il y a une usine qui ferme ou une entreprise qui ferme les portes où il y a des emplois perdus. Mais il faut cibler en tant que gouvernement, et nous dans l'Assemblée législative, on va s'assurer comment les gens ont les bonnes aptitudes pour qu'ils puissent trouver des emplois disponibles. C'est une des choses que les fabricants me disent, qu'ils ne trouvent pas assez des gens qui ont les aptitudes et les métiers appropriés. Et notre responsabilité, c'est que le marché du travail soit avec les forces de travail, les employés, la main d'oeuvre. Et il faut être positif pour avoir les conditions. Le député de Chatham, s'il vous plaît. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je ne doute pas que la Première Ministre a de l'empathie pour M. Bale. Il y a 350 personnes qui ont perdu l'emploi, des gens qui ont perdu des emplois à House Smith, à l'usine de Caterpillar et ailleurs. Mais le défi, je ne pense pas que le gouvernement comprend le problème. Et comment est-ce qu'on peut avancer des gens qui ont perdu dans notre province, qui n'ont pas de travail ? On a avancé des politiques pour baisser l'imposition fiscale pour les entreprises, pour sécher ce marais de réglementations où les entreprises perdent. Et contrairement à l'opinion des finances, ce n'est pas la même chose qu'ailleurs. Madame la Première Ministre, ça devrait être une alarme pour vous de freiner les choses. Il faut avoir des politiques pour restaurer l'espoir en Ontario. Le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Merci, M. le Président. Et je dois dire, quand on parle de la situation chez A.O. Smith, on fait tout ce qu'on peut faire pour appuyer ces travailleurs qui sont en situation précaire par le ministère de la Formation des collèges et des universités. On travaille avec les partenaires, l'entreprise, les syndicats, le maire local, et le député qui représente Wellington. On le fait. J'ai parlé au maire la semaine dernière. On a rendu disponible à ces collectivités des fonds de transition du Fonds de développement du sud-ouest de l'Ontario. Le chef de l'opposition s'est opposé à la création de ce fonds. Nous prenons très au sérieux qu'il faut créer des emplois et nous travaillons pour assurer que ces travailleurs puissent avoir une transition pour de nouvelles occasions. Mais dans le secteur manufacturé, je vais dire plus dans la réponse complémentaire. Merci. Je ne doute pas que le ministre essaye de répondre. Il a appelé au maire, mais j'aimerais que vous ayez passé au geste dans neuf ans avant d'avoir la fermeture de cette usine. Le député de Wellington, Alt-Hills, a soulevé l'alarme. Il y a neuf ans. On a lancé des idées pour aider l'économie et créer des emplois. Je pense que le secteur manufacturé peut reprendre en Ontario. Il y a un bon avenir devant l'Ontario. Mais si on a des politiques depuis neuf ans où il y a beaucoup de dépenses et beaucoup de dettes du gouvernement et vous voulez augmenter les impôts, ça va nous coûter des emplois. On va être dans le trou encore plus. Il y aura d'autres usines qui vont fermer. Tandis que nous, on va avoir plus de secteurs d'emploi dans la province avec nos bonnes politiques. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. Notre secteur manufacturé fait une relance. Une relance parce que ce parti, ce gouvernement, a appuyé le secteur automobile quand l'opposition officielle l'a appuyé. Je dois dire aussi, dans les ventes dans le secteur manufacturé, le chef de l'opposition s'est intéressé à savoir que les ventes ont augmenté dans huit provinces, menées par cette province, l'Ontario. L'investissement direct étranger, ici en Ontario, c'est le troisième, le meilleur partout en Amérique du Nord pour les investissements directs étrangers. Vendredi dernier, on a fait l'annonce à Brantford. Une compagnie qui s'appelait Hematite, qui a payé le secteur automobile, a reçu 1,5 million de dollars du Fonds de développement du Sud-Ouest de l'Ontario. Le président de cette compagnie a dit qu'on va doubler les emplois. Et John Papano a dit, sans l'aide de ce fonds, on n'aurait pas pu avoir ces résultats. Merci. Nouvelle question, le député de Bramley-Gore-Malton. Merci, M. le Président. Ma question est pour la Première ministre. Les néo-démocrates ont été très claires depuis le discours du trône que si nous allons appuyer le budget, il faut qu'il crée des emplois, il faut qu'il renforce le système de la santé et doit rendre la vie plus abordable. Alors, quand les gens payent leurs factures, un des gros problèmes est l'assurance automobile. Ce gouvernement a apporté des changements pour que ce secteur devienne plus profitable. Mais pour les conducteurs, ça devient très difficile. Alors, est-ce que le gouvernement est prêt à mettre en œuvre des actions réelles pour que dans cette province, l'assurance automobile soit plus abordable ? Première ministre. Merci, M. le Président. Nous avons dit qu'effectivement, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, que les primes d'assurance sont trop élevées et que nous devons faire en sorte que ça devienne abordable. Alors, depuis 2004, M. le Président, nous avons déjà fait beaucoup de changements pour que les coûts baissent et nous avons déjà baissé le coût de 11 % partout dans la province. Donc, nous trouvons qu'il faut que nous soyons engagés, nous sommes engagés à réduire encore ces coûts. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Alors, la frustration pour les gens de ma circonscription, pour des milliers d'Ontariens, est qu'ils payent les primes les plus élevées du Canada. Il voit les gouvernements qui mettent en place des réformes, qui apportent des milliards de dollars dans les poches de ce secteur, mais leurs coûts augmentent. Alors, est-ce que le gouvernement va donner à la Commission financière des services de l'Ontario le mandat et les instruments pour pouvoir faire en sorte de réduire les taux de l'assurance automobile de 15 % ? Merci. Merci, M. le Président. Alors, je vais mettre les choses dans le contexte. Les prix n'ont pas augmenté dernièrement et, bien sûr, nous avons beaucoup de questions sur d'autres sujets également. Et ce sont les domaines auxquels nous sommes intéressés. Nous travaillons pour faire en sorte qu'il faut véritablement adresser ce problème. Et nous allons le faire de façon responsable, M. le Président. Nous allons le faire de façon pratique et faisable pour que cela puisse être remis en œuvre. Donc, j'ai parlé avec la chef du troisième parti. Je sais que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup. Je sais que c'est une approche particulière que le NPD voudrait entreprendre. Nous avons pris cela en considération. Et nous allons travailler pour pouvoir réduire les primes d'assurance de façon qui soit pratique, faisable, et qui va garantir que les gens de la province puissent continuer d'avoir de l'assurance automobile à un tour de nuit. Question finale. Merci, M. le Président. Voici le problème. Les gens de notre province se sont laissés de côté. Mais nous devons donc avoir des résultats dans ce budget qui va être présenté. Cela fait des années que le gouvernement a promis des allégements fiscaux aux grandes entreprises ontariennes. Et cela réduit également l'emploi. Ils ont donné des salaires exorbitants aux directeurs d'hôpitaux en réduisant de cette manière les soins de santé. La troisième partie, s'il vous plaît, à l'ordre. Et donc, les gens payent énormément pour les services. Et l'assurance automobile est très chère. Et c'est quelque chose qui ne donne pas de résultat. Le gouvernement a déjà accueilli une motion pour réduire les taux de 15 %. Donc, est-ce que le gouvernement va le faire ? Premier ministre. Au ministre des Finances. Merci, M. le Président. Et merci au député pour sa question. Il sait très bien que les efforts du gouvernement visant à combattre la fraude représentent le coût de ces assurances. Le coût est des fois plus élevé que d'autres provinces. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire face à ce problème. Nous reconnaissons et nous sommes d'accord sur le fait que les primes sont trop élevées. Et nous reconnaissons également que les sociétés ont perdu de l'argent dans les années précédentes. Donc, nous faisons ce qui est nécessaire pour lancer un changement. Nous travaillons avec tous les partis pour pouvoir garantir que nous allons pouvoir résoudre le problème et réduire les primes pour tous les ontariens qui ont besoin d'avoir une assurance pour conduire dans notre province. Nous allons travailler à cela et nous allons le faire. Merci. Nouvelle question. Député de Toronto, Delphorte. Merci, M. le Président. Question à la Première Ministre. Les ontariens attendent que le gouvernement leur donne la priorité. Mais au contraire, ce gouvernement met les sociétés privées en priorité, comme par exemple les sociétés de Oakville et Mississauga. Alors, même si les libéraux ont emprunté l'argent à un taux de 60 % par an, ils ont voulu donner de l'argent à ces compagnies. Alors, pourquoi ils ont l'intérêt des sociétés privées en avant par rapport à l'intérêt des Ontariens au ministre de l'Énergie ? Merci, M. le Président. Merci de cette question. Et il est difficile de croire que c'était la semaine dernière que le vérificateur général a publié son rapport sur la centrale de Mississauga. Et le lendemain de ce rapport, les députés du NPD et les conservateurs ont posé les questions concernant les coûts. Pourquoi vous ne nous dites pas quel est le coût de l'annulation de Oakville ? Pourquoi vous ne nous donnez pas le coût pour Oakville ? Alors, la Première Ministre, les gens de l'Ontario méritent la vérité. Pourquoi vous ne donnez pas les informations concernant ces coûts ? Voilà toutes les questions des partis. Donc, le gouvernement a demandé à l'OEO de se présenter en comité pour donner le coût exact de cette annulation. Nous avons présenté une motion hier pour que l'OEO vienne aujourd'hui. Et les deux partis d'opposition ont voté contre. Question complémentaire. Encore à la Première Ministre, deux anciens ministres de l'énergie ont témoigné en disant qu'ils n'ont pas idée du fait que leurs équipes étaient en train de détruire l'information. Mais les chefs de l'équipe nous ont dit qu'effectivement, ils étaient au courant. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur le fait de pouvoir garantir que les équipes des ministres agissent conformément à la loi pour ce qui est aux informations ? Pour ce qui concerne le fait de présenter les documents liés à l'annulation des centrales, le gouvernement a travaillé en bonne foi pour pouvoir présenter les documents demandés. Et donc, les députés d'en face ont présenté une motion l'automne dernier pour qu'on puisse présenter tous les documents liés à ces problèmes. Et donc, le député a voté contre le fait que nous ayons demandé à l'OEO de se présenter en comité. Ils ne veulent pas suivre le chemin que nous avons proposé. Ils ne veulent pas travailler conformément aux demandes qui ont été faites par le comité. Question finale, député de l'Eats-Gruble à l'Ordre. C'est difficile de fournir des documents lorsqu'ils ont été détruits, M. le Président. C'est vraiment difficile. Chris Bentley, l'ancien ministre de l'Énergie hier, a dit que la raison pour laquelle les gouvernements ont parlé de sécurité, des raisons différentes par rapport à celles du vérificateur en général. Et le vérificateur en général a utilisé des systèmes de comptabilité standard pour pouvoir trouver les coûts, alors que la Première ministre ne va pas dire quels sont les coûts véritables. Elle, elle croit encore que ce soit de 40 millions. Alors, est-ce que la Première ministre peut nous dire que les 40 millions de dollars étaient calculés sur les règles standards de comptabilité ou sur les règles des libéraux de comptabilité ? Le député a posé cette question hier à l'ancien ministre de l'Énergie. Nous avons demandé une session spéciale pour que l'O.O.O. puisse se présenter pour répondre à beaucoup de questions concernant ce problème et ce député a voté contre. Alors, pour ce qui concerne le fait de fournir des documents, j'aimerais partager une citation du député Denis Pissing, ce qu'il a dit hier au comité. Vous savez que la Première ministre nous rappelle tous les jours que les documents vont continuer d'être à présenter. C'est une question raisonnable de demander les documents en deux semaines. Nous avons attendu tout et demandé tous les jours et nous avons reçu ces documents. C'est merveilleux. Alors, voilà ce qu'a dit le député M. Fédéli et nous avons donc travaillé en bonne foi pour pouvoir fournir tous les documents qui ont été demandés et c'est eux qui ont voté contre la motion de faire venir le haut témoigné. Nouvelle question. Question pour la Première ministre. Madame la Première ministre, vous avez admis que l'annulation des centrales était une décision politique, mais au comité de la justice, vos anciens ministres de l'énergie a juré que c'était parce que l'énergie n'était plus nécessaire. Il a dit aussi au Toronto Star, je cite, « Ce ne sera pas construit nulle part en Ontario ». Fin de citation. Et donc, Madame la Première ministre, est-ce que vous allez découvrir les documents qui nous disent ce qui s'est produit véritablement ? C'est votre ministère de la Justice qui a dit, le gouvernement a proposé à TransCanada de construire une autre centrale de laquelle il pourrait gagner des profits. Et en retour, TransCanada a promis de ne pas porter plainte ou embarrasser le gouvernement. Alors, maintenant, M. le Président, on arrive à la vérité de pourquoi cette nouvelle centrale est construite. Est-ce que vous pouvez nous dire que l'argent des contribuables a été dépensé pour éviter l'embarras au Parti libéral ? C'est incroyable, M. le Président, qui pose des questions pour avoir de l'information. Et ensuite, il vote contre la motion du gouvernement de faire venir le groupe devant le comité. Alors, M. le Président, hier soir, la Première ministre est venue à l'Assemblée pour participer aux questions après les séances. Et le député d'en face a décidé de ne pas se présenter. Le Président. Très bien. Continuez. Les députés du gouvernement ont demandé au chef de l'opposition de venir en comité. Et l'opposition officielle a essayé d'arrêter cette motion. Alors, peut-être que dans la question complémentaire, le député honorable va nous dire pourquoi. Arrêtez la pendule. Le député de Simpogré, j'essaie de pouvoir entendre ce qu'on dit. Le ministre des Affaires rurales à l'ordre. Terminez, s'il vous plaît. Alors, peut-être que le député d'en face va nous dire si le chef de l'opposition va venir répondre aux questions ou va ne pas se présenter. Alors, eh bien, j'aimerais voir cette danse la prochaine fois que j'achète un ticket pour le balai. Mais, alors, sous serment, l'ancien chef d'équipe du bureau du Premier ministre nous a dit que c'est le Premier ministre qui a proposé, en fait, les autres sites de construction, d'autres sites. Alors, c'est lui qui a choisi pour le zonage. Alors, j'ai demandé quelle était l'expérience qu'il avait pour décider le zonage et il a dit aucune. Il n'avait aucune expérience. Alors, étant donné la logique, pourquoi vous ne expliquez pas aux contribuables pourquoi on a dépensé des centaines de millions de dollars de leur poche ? Je demandais à la Première ministre, est-ce que vous avez demandé tout cet argent des contribuables juste pour pouvoir éviter de l'embarras pour le Parti libéral ? Monsieur le Président, parlons des motivations politiques. Nous avons ici une publicité du Parti conservateur. Le ministre des Affaires rurales ne va pas montrer d'objet, s'il vous plaît. Sinon, il va être averti. J'ai le dossier de publicité du Parti conservateur qui montre justement leur opposition à ces centrales. Et je vais citer dans ce dossier ce qui est écrit. Le seul parti qui va arrêter la construction de ces centrales à gaz, c'est le Parti conservateur de l'Ontario. Le 6 octobre, votez le Parti conservateur de l'Ontario qui va vous aider à éliminer la construction de ces centrales. C'est le Parti conservateur d'Etobico. Nouvelle question, députée de Nicole Belt. Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Hier, nous avons entendu les problèmes liés aux soins de chimiothérapie. On n'avait aucune idée sur le fait qu'il n'y avait pas de règlement qui régissait l'utilisation de ces documents et le fait que peut-être les doses de médicaments auraient dû être complètement différentes. Alors, la province prend ses responsabilités et doit maintenant mettre en place une surveillance. Alors, est-ce que la ministre va admettre qu'elle a trahi les patients et les hôpitaux en ne pas fournissant la surveillance nécessaire ? La ministre. Ce que je peux vous dire, monsieur le président, est que quand je suis venue à connaissance de cette situation, j'ai agi immédiatement. Mes premières actions étaient avec les patients affectés et je veux féliciter les hôpitaux pour avoir tout de suite trouvé les patients, pour les avoir contactés, pour avoir fourni des excuses et des réponses à leurs questions. Alors, nous avons aussi créé un groupe de travail pour collaborer avec les parties intéressées. J'ai nommé le docteur Kison pour pouvoir mettre en place les actions nécessaires et j'ai donné des ordres aux hôpitaux de pouvoir acheter uniquement les médicaments des fournisseurs accrédités et les pharmacies, la même chose. Ils doivent avoir l'accès nécessaire à ces ressources. Maintenant, nous agissons uniquement avec des partenaires certifiés et on sait quels sont donc les besoins dans ce domaine. Question complémentaire. Eh bien, la question est là. Quand elle est venue à connaissance ? Pourquoi il a failli aussi longtemps pour qu'elle vienne à connaissance de ce problème ? Les zones grises étaient retrouvées en fait en 1996, ça fait il y a plusieurs années. Et donc, il y a eu une relation entre les deux niveaux de gouvernement qui a pris longtemps. Alors, aujourd'hui, nous apprenons que le problème n'est pas seul, mais qui touche les plus grandes entreprises du système de la santé. Alors, madame la ministre, finalement, vous devez arrêter d'éviter vos responsabilités. Vous devez vous engager à faire votre travail et vous devez donc éliminer cet écart entre les services et les besoins. La députée sait que j'ai fait tout ce que je devais faire. Et il est clair, c'est un problème national qui demande une solution nationale, même au niveau fédéral. Même le ministre de la Santé fédéral reconnaît que c'est un problème au niveau national. C'est donc les sociétés qui fournissent les médicaments aux hôpitaux partout dans le pays. Ils fournissent aussi aux hôpitaux en Ontario. Nous faisons notre partie. Nous donnons des instructions aux pharmaciens, aux hôpitaux, de prendre ces responsabilités au sérieux. Il est très important que si la députée est en face à des suggestions sur quelque chose en plus que nous pouvons faire, je serai plus qu'intéressée de l'entendre. Et je peux garantir à la Chambre que lorsque je suis venue à connaissance de ces problèmes, j'ai agi immédiatement, j'ai fait tout ce que je devais faire. Et s'il y a plus que la députée d'en face pense que je devrais faire, moi je veux en entendre parler. Je veux qu'on en parle, absolument. Nouvelle question, députée de Mississauga. Merci, M. le Président. Question pour le ministre du Développement du Nord et des Mines. M. le Président, l'Ontario a la chance d'avoir une région du Nord très riche en ressources naturelles. Il est très important de protéger la beauté du Nord. Mais en même temps, nous devons aussi promouvoir et garantir le développement durable des ressources naturelles. Le processus de ce développement doit prendre en considération les inspirations de toutes les parties prenantes. Et pour le bénéfice de tous les Ontariens, M. le ministre, est-ce que vous pouvez informer la Chambre de la modernisation de la loi sur les mines et des ressources naturelles que fait cela pour le développement durable et pour l'utilisation des ressources ? Je souhaite remercier la députée de Mississauga pour sa question. Et nous voulons sans doute reconnaître que le processus de modernisation de la loi sur les mines est un processus très important. Et nous sommes en train de mener un processus de consultation très vaste dans le Nord entre janvier 2010 et 2012, nous avons eu beaucoup de consultations avec les groupes autochtones, les communautés autochtones, les parties prenantes, les organismes environnementaux, etc. Donc, un des acteurs principaux est l'association des mines. Je souhaite remercier Chris Hansen, le président, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Et voilà ce que dit cette association. Il dit « Nous apprécions le processus de consultation mis en place par le ministère. L'Ontario a mis en place des processus qui montrent que la province est en train de faire tout ce qu'elle peut. » C'est une question complémentaire. C'est une bonne chose d'entendre que vous avez vraiment fait un bon travail pour assurer qu'on va vraiment faire de l'Ontario dans le Nord un des meilleurs endroits pour faire de l'exploration et de l'extraction minière. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment la modernisation du secteur minier va affecter tous les gens concernés ? Merci encore une fois. Alors, le but de la loi sur les exploitations minières, c'est pour essayer de faire collaborer les Premières Nations. On a des groupes de travail. On va encourager les investissements. On aura également des crédits en matière fiscale. On a toutes sortes de programmes qui vont être en place selon les fonds qui vont nous être alloués. On va réduire les coûts de l'énergie et on va essayer de conserver la compétitivité du secteur. On continue à offrir des services comme par exemple des cartes géologiques. Et on va identifier les endroits où on peut avoir plus d'occasion d'améliorer la compétitivité du secteur. Le député de Leeds-Granville, j'ai une question pour la Première ministre hier. Vraiment, on a eu un moment extrêmement difficile en ce qui concerne le comité sur l'annulation des centrales. Alors, deux anciens ministres de l'énergie qui prétendaient ne pas comprendre ce qui s'était passé. Alors, personne ne savait ce qui se passait. Après quelque chose comme hier, ça va évidemment saper votre crédibilité, même s'il ne reste pas grand-chose. Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est que les investisseurs voient ce genre de personnes dans ce secteur. Est-ce que ce ne serait pas le temps d'arriver à terminer ce spectacle ? Et puis, est-ce qu'on va enfin pouvoir savoir quel est le véritable coût de l'annulation des centrales ? Arrêtez la pendule. Je vais mentionner que je ne suis pas vraiment impressionnée par le ton qui a été utilisé, même s'il n'y avait pas de terme non parlementaire. Mais ce n'est pas vraiment le genre d'atmosphère que j'aimerais avoir. Alors, j'aimerais que vous conserviez le décorant dans cet endroit, la première ministre. Alors, moi, je sais que certainement le leader parlementaire voudra parler de ce qui s'est passé en comité. Mais malheureusement, le chef de l'opposition avait dit que son parti était contre le budget avant de l'avoir lu. Moi, je ne comprends pas cette façon de procéder. Mais ceci dit, je ne pense pas avoir une élection qui est totalement inutile. Je pense qu'on devrait essayer de travailler ensemble. Et moi, je vais inviter les députés d'en face à travailler avec nous. Je vais inviter le parti d'en face à collaborer. Alors, moi, je vais demander au moins que le parti d'en face lise le budget. Avant de voter contre. Madame la première ministre, je veux dire que c'est vraiment affreux. Alors, au moins, c'est le député de Miss Saga-Switzville et on l'a appelé un cadet de l'espace. Non, je vais retirer ses propos. Je pense qu'il est finalement sorti de son nuage. Voilà une citation de Toronto Star. Le député de Miss Saga-Switzville a dit que c'est notre responsabilité au sein du gouvernement. Si on a quelque chose à ajouter, on devrait l'ajouter dès que possible. Madame la première ministre, vous connaissez le véritable coût de l'annulation de la centrale d'Ogville. Alors, vous voulez juste que quelqu'un de l'eau se présente pour prendre les coups. Alors, est-ce que vous allez nous dire finalement quel est le coût de l'annulation de la centrale d'Ogville ? Le député parlementaire. Alors, en comité, il y avait une motion pour avoir une réunion où l'OEO pouvait répondre à toutes les questions de l'opposition. Et les députés d'en face ont voté contre. On a demandé au chef de l'opposition de venir mardi matin. Ils ont essayé de bloquer ça en votant contre une motion qu'on avait déposée. La première ministre est venue hier pour deux séances tardives et deux des députés ont choisi de ne pas participer. Alors, si quelqu'un doit s'excuser en ce qui concerne le dossier des centrales d'Ogaz, c'est le parti d'en face. Le député d'Hamilton Est, Sonny Crick. J'ai une question pour la ministre de la Santé. L'année dernière, Hamilton était vraiment en faveur de Nicole Cassavetes parce qu'elle avait besoin d'une greffe cardiaque. et malheureusement, elle est morte. Alors, c'est le premier anniversaire de la mort de Nicole et ils ont parlé de tout ce qui s'est passé pendant son traitement à l'hôpital des enfants malades. Pourquoi est-ce que cette famille a dû attendre ou avoir autant de mal à obtenir des réponses? Est-ce que la ministre va pouvoir obtenir les réponses dont la famille a besoin? La ministre. Merci. Merci pour le député d'en face. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux membres de la famille. C'est un cas que je ne connais pas. Si le député avait pu me prévenir avant, à ce moment-là, j'aurais pu rencontrer la famille après la période des questions. Merci. Question complémentaire. La famille de Nicole continue à avoir des questions en ce qui concerne les soins qui ont été donnés à leurs filles. Ils ont essayé de s'adresser aux organismes responsables, mais ils n'ont pas obtenu de réponse. Alors, je pense que finalement, la surveillance des soins de santé n'est pas adéquate. Alors, il faudrait y avoir une tierce partie pour la famille Cassovitis pour pouvoir avoir des réponses à des questions. Est-ce que cette ministre va écouter les familles comme la famille de Nicole et demander à l'Ombudsman d'avoir une surveillance sur les hôpitaux? La ministre, comme je l'ai dit dans la première question, moi, je serais heureuse de rencontrer la famille après la période des questions. Je pourrais m'informer en ce qui concerne cette situation et pour m'assurer qu'on obtient les réponses. Le député d'Ottawa-Orléans, merci. J'ai une question pour la ministre de la Santé. Les petits hôpitaux ruraux de l'Ontario représentent une grande partie de la collectivité. Alors, ils doivent donner des soins en temps utile et il y a beaucoup d'Ontariens qui dépendent de leurs hôpitaux pour toutes sortes de services. Et certainement, les gens dans les collectivités rurales ont des défis bien particuliers. Alors, pour essayer de nous assurer que les petits hôpitaux ruraux puissent continuer à donner des services, est-ce que la ministre pourrait dire ce que notre gouvernement fait pour renforcer nos petits hôpitaux dans les régions rurales? Pardon. Je vais remercier les députés d'Ottawa-Orléans pour sa défense de ces cométants. Alors, certainement, on veut absolument assurer la survie de ces petits hôpitaux. Et moi, j'étais récemment à Seaforth où j'avais annoncé certains des projets qui avaient été financés avec un fonds de 20 millions de dollars pour les petits hôpitaux et les hôpitaux ruraux. Les députés de Jérôme Bruce et de Owen Sand, s'il vous plaît. Continuez. J'étais vraiment impressionnée par les innovations de ces projets et ça va permettre d'améliorer l'accès aux hôpitaux dans les régions rurales. On va essayer de donner des soins à tous les gens où qu'ils arrivent et leur donner ça en temps utile. J'ai été très heureuse que... Merci. Question complémentaire. Je suis heureux d'entendre que le nouveau gouvernement prend à cœur les problèmes des petits hôpitaux. Moderniser ces hôpitaux, c'est absolument essentiel pour qu'ils restent efficaces, accessibles à la collectivité. Donnant l'accès au bon moment et au bon endroit, ça va améliorer les soins de santé. Et cela va aider également à construire une bonne économie. J'ai entendu de bonnes nouvelles lorsqu'on a le financement des hôpitaux dans la région du sud-ouest de l'Ontario. Quels sont les exemples particuliers qui ont été entrepris ? Le ministre des Affaires rurales. Je vais remercier le député pour sa question. Naturellement, nous savons que les collectivités rurales ont des besoins spéciaux en matière de soins de santé. Et lundi, moi, j'ai pu aller à Wigham et Mount Forest. Et j'ai pu profiter de l'hospitalité de Huron Roos et de Perth Wellington. Notre gouvernement améliore les améliorations à l'hôpital de Wigham et à Waterloo. Et à Waterloo, j'ai pu également voir un député. J'ai eu un très bon déjeuner à Wigham. Et on parlait des nouveaux investissements chinois. Et c'était vraiment une bonne nouvelle, c'était une bonne journée pour être en Ontario. Nous allons continuer à faire des investissements stratégiques en Ontario. Voilà, c'est ce que notre gouvernement veut faire. Le député de Kitchener-Colestoga. J'ai une question pour la première ministre. Hier, pendant que la première ministre était en train d'acheter le NPD, Arrêtez la pendule. Quelques fois, c'est difficile d'entendre les termes non parlementaires. Mais ensuite, j'ai compris, j'ai entendu ce qu'il a dit. Le député va retirer ses propos. On a entendu les anciens ministres de Goode et Bentley. Mais évidemment qu'il y a de l'amnésie sélective. Alors, c'est normal que les deux députés n'avaient rien à dire en ce que concerne l'accord avec TransCanada. Alors, peut-être que Monsieur Dugged ne savait pas parce que le Premier ministre McGinty n'avait pas choisi de partager le dossier avec lui. Alors, on se demande pourquoi les ministres de l'énergie sont aussi naïfs que le ministre Dugged. Alors, on sait également que les ministres étaient donc le chef de cabinet. Alors, pourquoi est-ce que le Premier ministre ne lui donne pas les chiffres maintenant ? Le leader parlementaire. Bon, ça, c'est incroyable. Alors, hier, on avait présenté un plan avec l'OHO où quelqu'un de cet organisme viendrait répondre aux questions. Et puis, donc, il aurait pu expliquer comment tout cela s'était passé. Alors, ils vont poser des questions à la Première ministre, elle est venue et puis les députés ne se présentent pas. Alors, quand le Parti conservateur avait diffusé des brochures et puis ensuite, quand on a essayé de faire apparaître le chef de l'opposition, les députés de l'opposition avaient bloqué notre initiative. Alors, moi, je veux dire que la Première ministre sera là la semaine prochaine et répondra aux questions. Bon, ça doit être difficile pour les députés libéraux quand on voit la crédibilité de la Première ministre qui s'évapore tous les jours. Alors, le NPD est disposé à excuser tous les scandales, même s'ils sont énormes, même si on les achète. Bon, le député va retirer ses propos. Je les retire. Alors, le scandale des centrales au gaz, ça, c'est à la porte de la Première ministre. Alors, son nom est dans les documents. Et puis, on lui a parlé des coûts. Alors, je pense qu'il faudrait sauver un peu de temps le ministre Charlie. Et est-ce qu'elle va nous révéler, donc, le coût de l'annulation de la centrale d'Augueville juste maintenant? Le leader parlementaire. Si on veut parler des gens qui frappent aux pâtes, alors on peut parler du chef de l'opposition qui avait fait une vidéo de YouTube où il était, donc, avec quelques partisans et qui a dit que s'il était élu, les centrales et lettres annulées. Et c'est Marian Wallen qui avait, donc, fait publier cette brochure qui disait que nous, nous sommes le parti qui va annuler la centrale de Sherway. Alors, pourquoi est-ce que les députés d'en face ne répondent pas à ma question? Alors, mardi prochain à 8h30, est-ce que le leader parlementaire, le chef de l'opposition, va être là pour répondre aux questions? Parce que la première ministre sera là. Applaudissements La députée de Kenora, Renier-Huivre, pour la première ministre. Cela fait presque un an depuis que le gouvernement fédéral a décidé d'arrêter, donc, un projet dans les Grands Lacs. Et, finalement, le gouvernement ontarien a décidé qu'il avait finalement compris quelle était la bonne solution. Et le gouvernement a certainement reconnu l'importance de conserver un projet. Mais vous n'avez pas dit quel serait le financement et qu'est-ce que vous allez faire pour sauver cette expérimentation? Alors, est-ce que l'accord est définitif et quels sont les engagements pris par votre gouvernement pour vous assurer que ces sites restent ouverts? Moi, je suis tellement heureuse que la députée d'en face ait posé cette question. Applaudissements Et je sais qu'elle se soucie beaucoup de cette question. C'était il y a un an que moi, j'étais à Kenora. J'ai rencontré le maire Canfield. Alors, on parlait de routes, de ponts. Et il m'a parlé de cette question d'expérimentation dans les lacs. On se demandait si ça allait survivre. C'est un projet fédéral. Donc, je suis absolument ravie que, finalement, on va travailler avec le gouvernement du Manitoba, le gouvernement fédéral, avec l'Institut du développement durable. Et on va arriver à un accord avec cette nouvelle expérience scientifique. Nous savons que les coûts d'exploitation de ces 2 millions de dollars, on avait dit qu'on allait appuyer ça. Alors, il y a certains détails qui devront être finalisés, mais c'est une chose qui va être faite. Applaudissements Moi, j'aimerais remercier tous les gens dans ma circonscription et dans le Canada qui a essayé de se battre pour conserver cette expérimentation. C'est grâce aux pétitions, aux discussions publiques et aux conférences de presse que ce gouvernement a finalement compris qu'il fallait aller de l'avant. Alors, ce n'est pas une question de politique, il s'agit de recherche qui est à la fine pointe. Bon, je vais demander au ministre de l'Environnement de se calmer un peu. Alors, ici, ce n'est pas une question de politique, il s'agit de recherche sur la fine pointe. Et donc, on demande au gouvernement de montrer le chemin. Et ce gouvernement ne répond pas aux questions les plus importantes concernant cette expérimentation. Les gens voudraient savoir qui va payer les coûts de fonctionnement, qui va prendre des responsabilités et qui va s'assurer que ce site sera ouvert de façon permanente. Applaudissements Asseyez-vous. La ministre des Affaires gouvernementales. Alors, c'est une bonne chose de voir que les gens se mettent ensemble pour reconnaître l'importance de cette expérimentation dans les Grands Lacs. Et il y a des scientifiques qui sont venus, donc, pour essayer d'étudier les changements climatiques, les effets de la pollution, toutes sortes d'expériences, ce qui, donc, se déroulent depuis déjà un certain temps. Ce qu'on a dit, c'est qu'on allait travailler avec nos partenaires, ISD, le gouvernement fédéral, le département des pêcheries, le gouvernement du Manitoba. Alors, ce qu'on voit, c'est une approche collaborative parce que tout le monde a un intérêt dans ce projet qui existe depuis longtemps. On est en pleine discussion en ce moment-là. Applaudissements Le député de Scarborough, Rivière-Rouge, j'ai une question pour le ministre responsable des personnes âgées. Alors, tous les jours, les aînés de ma circonscription veulent aller entrer dans une maison de retraite. Les aînés voudraient s'installer dans un endroit où ils se sentent acceptés, où on les traite avec respect. Les familles et les familles veulent s'assurer de leur sécurité. C'est important que les résidents se sentent en bonne sécurité. Alors, est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que notre gouvernement a fait pour protéger ceux qui décident de vivre dans une maison de retraite en Ontario? Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup, M. le Président. C'est la loi sur les maisons de retraite qui établissent des directives claires en ce qui concerne la possibilité de recevoir des retraités dans des maisons de retraite. Cela amène des directives de sécurité et de confort, non seulement pour les aînés, mais aussi pour s'assurer que les maisons soient bien dirigées. Merci. Complémentaire. Ce sont de très bonnes nouvelles pour nos personnes âgées. Plusieurs d'entre eux et elles ne sont pas au courant du fait que la loi sur les maisons de retraite leur offre plusieurs bénéfices. Ils sont inquiets au sujet de leur sécurité, mais je sais que le gouvernement prend des mesures afin de s'assurer que tout se passe bien pour eux. Il est important de leur donner l'information sur la protection de leurs droits dans les maisons de retraite. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous dire, et aux aînés à travers l'Ontario, comment cette loi sera mise en place et comment ça leur ramènera des bénéfices? M. le ministre. Merci, M. le Président. Laissez-moi dire que ce projet de loi amène une grande protection pour les aînés et ça crée une autorité régulatrice des maisons de retraite qui amènera de la surveillance, la mise en place de cette loi et aussi des enquêtes et inspections sur ces organismes. M. le Président, pour la première fois en Ontario, il a un annuaire pour les maisons de retraite et depuis 2012, toutes les maisons de retraite doivent demander un permis pour fonctionner. M. le Président, nous voulons nous assurer que les aînés vivent dans un environnement qui est sécuritaire et ce, afin qu'ils profitent de leur retraite pleinement. M. le Président, nous avons appris cette semaine que l'OEO a payé à Greenfield 41 millions en coûts de travail. Mais on sait aussi du vérificateur général qu'il n'y a aucune documentation qui appuie ces investissements financiers. Il n'y a aucune facture, aucune copie des listes d'employés. Et donc, est-ce que ce n'est pas normal de demander ce genre de document ? Ou si est-ce que n'importe quelle compagnie peut présenter des charges, des frais sur une facture sans avoir de détails et le gouvernement l'opera ? J'ai l'égard parlementaire du gouvernement, M. le Président. Encore une fois, l'opposition pose des questions détaillées sur une variété de problèmes en ce qui concerne les centrales électriques. Et hier, nous avons mis de l'avant une motion afin d'avoir des dirigeants de l'OEO qui se présentent au comité. Et vous savez quoi ? L'opposition a voté contre. Hier soir, la première ministre était ici afin de participer à un débat après séance. Et deux députés qui ont demandé sa présence n'étaient même pas présents eux-mêmes. On ne peut venir ici à tous les jours demander des questions détaillées alors que le gouvernement essaie de donner cette information devant le comité et offre une recherche de documents plus élargis et que l'opposition vote contre. Ils ne peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre. Complémentaire, la députée de York Simcoe. Merci, M. le Président. Lundi passé, une semaine après la publication du rapport du vérificateur général, le ministre des Affaires municipales et du Logement a mentionné le remboursement des frais de Thunderbury. Elle a dit « Je serai à Thunderbury plus tard cette semaine afin de parler avec le maire et le conseil, afin d'avoir les reçus dont nous avons besoin, parce qu'en fin de compte, nous avons un vérificateur général qui est responsable. Nous devons fournir les documents afin de pouvoir aider la collectivité. » Pourquoi est-ce que vous avez besoin de reçus afin d'aider les victimes d'inondations, mais que vous n'avez pas besoin de reçus pour payer des frais à des centrales électriques, à des promoteurs de centrales électriques ? Le leader parlementaire du gouvernement, le vérificateur général est un témoin devant le comité la semaine passée, et nous avons parlé de plusieurs de ces sujets. Nous avons offert d'aller encore plus loin, M. le Président, en ayant l'OEO, en demandant à l'OEO de tenir une session spéciale aujourd'hui. L'opposition a voté contre, et ensuite il tente de bloquer nos efforts, lorsque nous avons demandé d'avoir le PDG de l'OEO devant le témoin au comité. Et ce que l'on veut savoir, c'est est-ce que le chef de l'opposition jouera sur un calendrier, étant donné qu'il est trop occupé pour s'occuper de ses problèmes, ou est-ce qu'il se présentera devant le comité afin de parler, de présenter son évaluation des coûts d'annulation ? Et est-ce qu'il confirma qu'il sera présent afin d'appuyer tout ce que nous avons ? Le député de Timmins, l'Abbé James. Merci, M. le Président. J'ai parlé il y a environ un mois de l'état des routes au nord de l'Ontario, et avec tout l'entretien qui se produit présentement, franchement, nous avons plusieurs fermetures d'autoroutes. Il y a une photo que je vous enverrai, une photo de la fermeture de l'autoroute dans ma région. L'autoroute de Hearst a été fermée, et les normes étaient bien. Il n'aurait pas dû fermer cette autoroute. Vous avez dit que vous évalueriez la situation. Pourquoi est-ce qu'on n'évalue pas les tempêtes de neige au nord de l'Ontario ? Le ministre de l'Infrastructure et des Transports, je remercie le député pour sa question. Je voudrais le remercier et son collègue pour avoir travaillé avec nous à ce sujet. Comme le député le sait, les normes n'ont pas changé. Non, j'apprécie l'inquiétude, mais je veux dire, M. le Président, que je crois que c'est une inquiétude qui est très sincère, l'une que je partage. Nous travaillons et nous prenons les conseils des parties prenantes et des députés de l'autre côté afin de travailler dans ces régions. J'y serai demain. M. le Président, je rencontrerai les maires de certaines villes afin de parler de ce problème. et je continuerai dans ma complémentaire à parler de cet enjeu. Complémentaire. En fait, la privatisation ne fonctionne pas. Vous essayez de donner des contrats à des gens qui n'ont pas les mêmes normes que nous. Ce n'est pas comme s'il ne neige pas au nord de l'Ontario. Nous avons eu de la neige pendant des siècles au nord de l'Ontario. Nous en avons encore. Et les autoroutes auparavant étaient déneigées correctement. Et donc, est-ce que vous allez augmenter les normes de ces contrats ou élever les normes de ces contrats ou si vous allez arrêter de donner les contrats à des entreprises privées ? M. le Président, c'est une conversation en cours que j'ai avec les maires. Et ils disent que le déneigement cette année était difficile pour eux. Et ce n'est pas uniquement en Ontario. Il y a différents systèmes météorologiques et il y a différentes manières d'y répondre. Et donc, je veux vous dire que je crois qu'on peut faire un meilleur travail à ce sujet. Vous avez donné des suggestions au gouvernement. Nous les révisons et nous les prenons en sérieux. Je regarderai ce qui se passe, M. le député, et je vais évaluer la situation. Et je continuerai cette conversation avec vous d'ici demain. Un rappel au règlement, M. le Président, je veux accueillir à l'Assemblée aujourd'hui M. Keith Corey, qui est le directeur de la Fédération agricole de l'Ontario. Le député Denis Pessin sur un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Alors que je voulais être au débat après séance la semaine dernière, j'étais au débat qui était de côté. Ce n'est pas un rappel au règlement. Vous savez, simplement parce que la période de question est terminée, ça ne veut pas dire que je n'ai plus d'autorité. Le député Denis Pessin sur un rappel au règlement. Oui, M. le Président, je veux présenter mes excuses à la Première Ministre pour ne pas avoir été ici. Il y a une erreur dans mon horaire. Je voudrais bien remettre le rendez-vous à demain, Mme la Première Ministre, si vous êtes d'accord. C'est une autre manière de le faire. Le ministre des Finances, pour un rappel au règlement. Oui, M. le Président, je voudrais faire une annonce officielle à la Chambre que je vais présenter le budget 2013 le jeudi 2 mai à 16h. C'est un rappel au règlement, oui. Et avant d'aller en pause, j'ai un commentaire à faire et j'apprécierais qu'il n'y ait aucun commentaire de côté. Je vais faire un commentaire de manière désolée et frustrée. Je suis déçu que les députés s'attaquent personnellement et ils font des commentaires sur les individus. Et je demanderai d'aider cet endroit. Notre réputation, c'est tout ce que nous avons. Et je demanderai en tant que député d'éviter les commentaires personnels et les insultes en ce qui concerne la présence des gens. Je crois qu'on peut faire mieux et je demande de le faire. Il n'y a pas de vote différé, nous sommes en pause jusqu'à 15h aujourd'hui. Merci. 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 Merci.